... ... ... ... ... C'est un plaisir d'être ici dans mon université et de vous présenter le sujet qui me plaît le plus, donc sur les volcans. Donc, bien sûr, on ne va pas faire toute la volcanologie ce soir. On a spécifié sur les risques volcaniques, c'est-à-dire voir en quoi les volcans peuvent poser des problèmes aux sociétés humaines et comment peut-on, nous, les scientifiques, prévenir, prévoir quelles sont nos possibilités. C'est ça, le challenge de la volcanologie moderne. Voilà, donc, on va voir ça avec des photos que j'ai prises et des documents, certains de moi, d'autres de collègues qui seront, bien sûr, cités à chaque fois. Alors, souvent, on me dit « Pourquoi vas-tu voir un volcan de plus ? T'en as déjà vu une centaine ou plus ? C'est toujours pareil. » Alors, moi, je réponds, « Les volcans, c'est comme les personnes. Ici, nous sommes quelques dizaines. Nous sommes à la fois tous pareils, mais tous différents. » « Les volcans, c'est pareil. Ils sont tous pareils, mais tous différents. » Et découvrir un nouveau volcan, c'est comme avoir un nouvel ami. Ou revoir un volcan qu'on a déjà vu, c'est comme revoir un ami. On apprend toujours, c'est toujours un plaisir. Donc, dans un premier temps, on va un petit peu identifier les risques. Donc, voir les différents types d'éruptions et qu'est-ce qui pourrait déclencher pour les sociétés. On dit souvent qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Donc, on va ensemble, par images, identifier les différents types d'éruptions et les risques associés. On verra ensuite comment peut-on faire face. Alors, premier type d'éruption, c'est ce qu'on appelle des coulées de lave. C'est-à-dire, c'est du magma liquide qui sort par une fissure, par un cratère, et qui coule. Comme ici, nous sommes à Hawaï, au Kiloéa. Donc, c'est un volcan très actif, qui est actif depuis 1983, quasiment sans discontinuer. Donc là, on fête les 30 ans d'éruption du Kiloéa. Donc, ce sont des fissures qui s'ouvrent et un magma fluide qui coule sous forme d'une coulée de lave en direction, là, de la mer et qui a grandi une île d'autant. Donc, une coulée de lave, premier type. Alors, voilà une deuxième coulée de lave. Celle-ci est très différente. Elle est au Mont-Cameroun, en Afrique. Et par rapport à la précédente, elle semble plus pâteuse, plus visqueuse, plus épaisse. La première coulée, elle était comme une rivière de lave. Ici, au contraire, on voit ici, on devine, un bananier en train de brûler, qui donne l'échelle, environ 7-8 mètres. Donc, l'épaisseur de la coulée de lave, c'est une quinzaine de mètres, à peu près comme la hauteur de cette salle. Donc, déjà, on est interpellé. Pourquoi deux coulées aussi différentes ? Donc, on se pose les premières questions. Quels sont les paramètres intéressants ? Quelle vitesse ? Quelle distance parcourue ? Quelle épaisseur ? Quelle surface recouverte ? Et puis, après, on se pose des questions de pourquoi. La vitesse, de quoi ça dépend ? Ça dépend de la pente, bien sûr, du volcan ou du flanc. Ça dépend de l'édifice, mais ça dépend aussi de la composition du magma. On sait, par exemple, que quand on renverse sur la table du petit-déjeuner du miel ou de la confiture, ça ne coûte pas de la même façon. Ce n'est pas la même viscosité. Et puis, on sait que pour un corps donné, la viscosité va varier avec la température. On se doute bien que si on chauffe du miel, il va être plus fluide. Donc, déjà, vous voyez que la volcanologie, c'est en fait de la physique et de la chimie. Nous, ce que nous faisons, nous, les volcanologues, c'est de la physique et de la chimie de l'intérieur du globe. Ça veut dire que si parmi vous, il y a des parents qui ont des enfants qui veulent être volcanologues ou plus largement géologues, si j'ai un collègue géologue qui me fait l'amitié d'être avec moi, là, c'est Frédéric Lallemand, eh bien, il vous confirmera que quand on fait de la géologie, on ne doit pas être fâché ni avec la physique ni avec la chimie. Et d'ailleurs, il y a même des branches qui s'appellent géophysique et géochimie. La volcanologie est en plein dans ce domaine-là. Alors, encore plus fort, nous sommes ici toujours à Hawaï. Nous avons, à 10 mètres d'intervalle, deux coulées, l'une fluide devant l'autre visqueuse. Je pense que vous avez bien deviné. Celle-ci est visqueuse, vous voyez, elle a fait des blocs, elle avance doucement. Celle-ci est fluide comme une coulée de lave. Si les deux coulées sont à côté sur le même volcan, le magma est le même. Donc la composition chimique est la même. Donc c'est un autre paramètre qui va faire varier la viscosité, peut-être la température. On n'a fait que l'impression que cette coulée de lave sort d'une sorte de tuyau, qu'elle a été protégée, un peu comme dans un thermos. Donc peut-être qu'elle émerge 20 degrés plus fort, plus haut que celle-ci. Les deux coulées font plus de 1000 degrés. Peut-être que ça l'a fait 1020, ça l'a fait 1040. Ça suffirait pour changer la composition. Ça peut bien sûr se vérifier, on verra ça en deuxième partie, par des mesures directes de ces coulées. Alors ces coulées font des dégâts. On dit souvent, ce qui est vrai, que jamais une coulée de lave va tuer quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'une coulée de lave qui est rapide au début, rapidement, il y a la pente qui est plus faible, la température qui baisse un peu, la coulée devient plus visqueuse, donc elle avance doucement, et souvent une coulée de lave avance moins vite que quelqu'un qui marche. Donc il y a toujours moyen d'échapper à une coulée de lave, à part faire une imprudence et mettre le pied dedans. Donc, en général, il n'y a pas de victimes de coulées de lave, bien que ce sont les manifestations les plus spectaculaires. Par contre, une coulée de lave dévaste tout son passage. Il est quasiment impossible de l'arrêter. Il y a eu quelques tentatives, rarement couronnées de succès. Donc là, l'humain, l'homme, la femme doit reconnaître que le volcan est le plus fort, et les coulées, des vastes touffes ont des gros dégâts matériels. Ici, nous sommes au Cameroun, justement, et on a une coulée de lave qui vient de traverser une route. On voit que cette coulée est encore active, elle fume par endroits, elle met encore par-dessus le feu de la végétation, et on voit aussi les gens qui sont arrêtés, qui donnent l'échelle. Donc, si quelqu'un fait 1,70, en gros, c'est 10 fois plus, donc on disait 15 à 20 mètres. Mais on voit que les gens ne sont ni affolés, ni blessés. Ils sont médusés, ils sont probablement contrariés, ils sont étonnés, mais il n'y a pas de risque humain. Donc, on va être amenés également, au cours de cette soirée, à bien distinguer les risques humains qui sont définitifs. Une vie n'a pas de prix, elle est irremplaçable. Des risques matériels qui sont rattrapables, par des assurances, par des aides de différents organismes. On peut refaire une route, on peut reconstruire une maison. Bien sûr, c'est traumatisant. D'ailleurs, les risques psychologiques sont également à prendre en compte, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est le plus important, et quand je rentre à l'intérieur, au niveau des scolaires, bien hiérarchiser les risques humains, les risques matériels. Donc là, ce premier type, c'est uniquement des risques matériels, parfois de grande ampleur. Il y a des villes entières qui ont été recouvertes, des aéroports, des cultures, là, une route. Bon, bien sûr, c'est des gros dégâts matériels. Voilà, ici, nous sommes en Islande, dans l'île d'Emmae, et on a une maison qui a été recouverte par une coulée de lave. On se doute bien, vu la situation de la maison, que les habitants ont eu le temps de partir, et même d'emmener probablement leur famille pour commencer, leurs enfants, leurs parents, s'il y en avait, mais également peut-être du matériel, bon, les plus importants, les plus précieux. Il faut savoir que derrière cette maison, il y avait une ville à moitié détruite. Il y a un millier de maisons, et la ville de 5 000 habitants a été à moitié recouverte par une coulée de lave en 1973 à Emmae, en Islande. Les gens ont été évacués dans l'île principale d'Islande. Il y a eu zéro mort. La ville était sauvée de justesse. On craignait que ces coulées allaient boucher le port, obturer le port. Elles ont pu être déviées par des lances à eau à partir de bateaux dans la mer, et on a pu sauver le port, donc sauver l'île qui vivait de pêche. Alors, parfois, la lave ne coule pas. Elle stagne dans un cratère. Elle forme un lac de lave. Donc ça, c'est vraiment très étonnant. C'est ici le cas du Kiloéa, le lac de lave du Pouho. C'est exceptionnel, pourquoi ? Parce qu'il faut un équilibre parfait entre la chaleur qui arrive du sous-sol, de profondeur, et la chaleur qui est évacuée. S'il y a trop de chaleur, le lac déborde. S'il n'y a pas cette chaleur, le lac se solidifie, y fige. Donc, cet équilibre parfait, je le compare souvent à une plaque électrique sur laquelle on place une casserole de lait au petit-déjeuner, et on essaye de régler la plaque telle que le lait boue sans déborder. On voit bien que si on met trop fort, le lait déborde. Si on met moins fort, le lait ne boue pas. Donc, il y a une position idéale, extrêmement précise, qui fait que le lait peut bouillir sans déborder. Même chose, ici, on peut imaginer qu'il y a des diablotins en profondeur qui règlent la température, mais c'est exceptionnel qu'elle soit justement à l'équilibre. Donc, moi qui cours après les volcans depuis plus de 30 ans, j'en ai vu plusieurs dizaines, je n'ai vu que trois lacs de lave dans ma vie, parce que c'est exceptionnel, et c'est déjà une énorme chance. Donc, celui-là, et en plus, ces lacs de lave ne durent pas très longtemps. Le pouo, là, a duré 4 ans. Maintenant, il est figé, il n'existe plus. Alors, il reprend tantôt un peu d'éruption, il y a tantôt un peu de mamma qui coule, mais le lac de lave lui-même, pour l'instant, est figé. Il n'est plus à l'état liquide. Alors, voilà pour les documents scientifiques. Nous sommes à Hawaï, et justement, donc, le Kiloéa, qu'on voit ici écrit en gros, qui est un volcan actif, et donc, c'est un document qui est fait par Moulinot et collaborateurs, donc le nom est écrit au pied du document, et c'est de savoir quelles sont les zones d'Hawaï qui sont dangereuses. Alors, à ce faire qu'Hawaï, c'est un alignement d'îles. La principale, l'île où il y a Honolulu, n'est pas active pour l'instant, donc elle est très touristique, elle est habitée, mais la grande île, Big Island, c'est celle-là, elle est formée de cinq volcans, dont les noms sont écrits en majuscule. Et l'idée, c'est de voir, selon l'âge de la dernière éruption, quels sont les volcans qui sont simplement assoupis, ceux qui sont, au contraire, réveillés, ceux qui sont définitivement éteints. Donc, il faut dater les coulées. Donc, sur ce document, on a séparé les zones. Vous voyez les cinq volcans, vous êtes d'accord ? Donc, le Kiloéa qui est actif, le Monaloa qui est actif, le Monatea qui est moins, puis le Koala et l'Oulalaï, donc cinq volcans. Et le Monaloa et le Kiloéa sont actuellement actifs, donc on a mis le numéro 1, c'est-à-dire le risque le plus important, le risque actuel. On sait qu'en permanence, il y a des éruptions qui se font toutes les quelques années, parfois à la suite. Et puis, on va aussi en décroissant. Donc, numéro 3, c'est moins important. Mais on voit par exemple que l'Oulalaï, qui est un volcan numéro 4, il n'a pas fait d'éruption depuis, peut-être plus de 10 000 ans. Donc, on pense qu'il est en train de s'endormir. Il pourrait encore avoir un réveil parce que certains volcans s'arrivent au bout de 10 000 ans, mais il est en train de s'assoupir. Alors que le Koala, il n'a pas fait d'éruption depuis 100 000 ans. Donc, lui, on considère qu'il n'est pas actif, quasiment pas. Donc, on met risque au neuf, c'est-à-dire risque quasiment faible. Voilà. Donc, ça, c'est un document qui va bien sûr servir aux habitants, aux responsables, aux maires, aux préfets, enfin, l'équivalent aux États-Unis, et savoir où construire, où tracer les routes, les aéroports. Donc, l'aéroport d'Hawaï, il n'est pas près d'Ilo. En fait, il est de ce côté-là. Bon, entre 3 et 4, c'est mieux qu'être entre 2 et 3, par exemple. Donc, voilà un document de travail scientifique. Ici, c'est carrément de la modélisation. Donc, ce sont des Japonais qui ont essayé de modéliser le trajet d'une coulée de lave sur un volcan japonais qui s'appelle le Miyakejima et qui fait des éruptions régulièrement. Miyakejima, voilà. Donc, on part d'une fissure. On imagine que la lave va sortir. Avec un programme fait des carrés qui sont jointifs, on considère que la lave coule vers le carré le plus bas à chaque fois. Donc, de carré en carré, on peut suivre la progression du liquide. Donc, on a un débit qu'on va fixer sur le programme et on voit d'heure en heure où va la coulée. Donc, on voit les zones qui sont... Alors, on voit ici d'heure en heure où va la coulée. Donc là, on l'a bloquée au bout de 6 heures, je pense. Et en plus, on peut avoir l'épaisseur. Donc, on voit la coulée qui se forme. en direction, voilà, qui s'élage. Alors ça, c'est le modèle. Et voilà la réalité. Vous voyez donc que c'est extrêmement proche. Donc, on peut ainsi envisager le trajet d'une coulée, son épaisseur, sa longueur, en fonction de la durée de l'éruption. Donc, c'est déjà des gros progrès pour anticiper tout ça. Alors, deuxième type. On a vu le premier type, coulée de lave. Donc, on va dire que c'est assez simple à modéliser. Ça va dans les vallées. Pas victime des dégâts matériels. Donc, on va dire que c'est un cas assez simple. Alors, deuxième cas de figure, deuxième type d'éruption. Ce ne sont pas un magma liquide qui coule. C'est un magma pâteux, riche en gaz, qui explose. Qui explose en paquets. Comme ici, au Stromboli. Donc, ces paquets, on les voit. Ils sont là. Alors, un paquet peut être la taille d'un ballon de rugby ou d'une voiture. On appelle ça une bombe volcanique. Parce que c'est projeté avec du bruit. Donc, ça ne ressemble même pas à une bombe, plutôt à un feu d'artifice. Et donc, ici, au Stromboli, on va dire que c'est encore des explosions. Alors, vous voyez, déjà plus dangereuses que, pour s'il y a des gens pas loin, qu'une simple coulée de lave. Parce que ça va plus loin. Ça va plus haut. C'est moins prévisible. Dans le cas du Stromboli, ça reste encore, on va dire, gentil. Quand je dis gentil, parce que les Anglais disent gentle, pour dire que c'est encore pas trop méchant. Dans le cas du Stromboli, les projections montent à 500 mètres, plus ou moins, et retombent à l'entour. Actuellement, le Stromboli est actif. Mais dans ce type numéro 2, il y a des cas bien plus importants où les projections peuvent monter à des notions de kilomètres, de plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres. Alors, c'est ce qu'on va voir un petit peu ici. Donc voilà, le frère du Stromboli, enfin la sœur, c'est le piton de la Fournaise, donc un volcan français dans l'île de la Réunion, qui fait donc des projections. Donc là, ça reste encore, on va dire, plus touristique et dangereux. Donc c'est vrai que ces volcans-là, ils sont très populaires. On les retrouve dans les dépuis en touristique, en carte postale. Et on va dire que ça attire plus le touriste que ça le fait fuir. Donc ça reste encore, on va dire, plutôt positif. Mais voilà déjà un volcan plus ennuyeux. C'est le Fuego au Guatemala. Le Fuego, c'est-à-dire le feu en espagnol. Donc beaucoup de volcans d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud s'appellent Fuego. Ce volcan, en fait, et là, il pourrait descendre de façon très violente. La photo est prise, en fait, d'un autre volcan qui est ici, vous voyez, qui est l'Acatenango, qui est à 4 km. Et ce panache, il mesure environ 1 km. Il est illusoire de venir ici, parce que là, il y a des projections de bombes qui ont la taille d'un ballon de rugby ou plus, qui sont éjectées à 100 km heure. Donc l'espérance de vie est de moins d'une minute. Donc c'est déjà... Et vous voyez qu'en plus, le panache s'en va, les cendres retombent sur tout un champ du volcan, selon le sens du vent. Donc la surface concernée est déjà bien plus importante. Il faut en tenir compte. Voilà une autre explosion, une éruption explosive sur l'Etna. L'Etna est actuellement en éruption également, depuis quelques jours. Donc il reprend de l'activité. Donc là, on voit un panache lourd en cendres. Donc des particules plus fines, plus fragmentées. Tout à l'heure, on avait des bombes. Là, on a vraiment des cendres fines, qui ont la taille de l'ordre du millimètre, qui montent à 1 km. Donc paradoxalement, plus une explosion est violente, plus elles fragmentent le matériel, et plus les particules sont fines. Donc une grosse bombe dépend d'une éruption moins violente qu'une cendre fine, qui est plus finement pulvérisée, mais qui va également aller plus loin. Voilà l'Etna vue de nuire. C'était la photo de présentation. Donc vue de nuire, on voit que ces cendres, en fait, elles sont incandescentes, parce qu'elles sont à 600-700 degrés. Donc ce n'est pas des fragments de rochers, c'est vraiment des fragments de magma. Et le vent va transporter ces cendres. Et alors, quand j'étais allé expertiser cette éruption, l'aéroport de Catane était fermé, parce qu'il y avait de la cendre sur les pistes, et un peu de cendre sur une piste d'aéroport. C'est impraticable, parce que ça glisse, ça dérape, donc les avions ne peuvent pas se poser. Donc on s'était posé à Palerme, qui était même à 300 km. Vous voyez, donc vite, rapidement, les villes sont gênées, les habitants aussi. Il peut y avoir des paralysies de transport aérien, transport sur route. Donc le volcan commence déjà à devenir assez gênant. Puis alors, on continue dans les types d'explosions. Donc là, c'est une explosion encore plus forte qui se passe en Islande, sous un glacier. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le magma sous le glacier apporte de la chaleur. La glace fond en eau, et l'eau se vaporise sous le glacier. Donc on a une poche de vapeur à haute pression et d'un mélange d'eau, vapeur, magma. On parle d'éruptions hydro-volcaniques. C'est une sorte de cocotte minute volcanique, sous pression qui ne manque qu'à exploser. Donc la moindre fissure du glacier, et tout explose. Donc, comme ici, on voit en blanc de la vapeur d'eau, en noir du magma sous forme de cendres, des fragments de roches, des fragments de glaciers. On voit autour le glacier en train de fondre, d'ailleurs, en crevasse tout autour. Donc, c'est ce genre d'éruptions sous-glaciaires, notamment en Islande, qui sont à problème. Notamment, il y a deux ans et demi, il y avait eu un volcan islandais qui a fait une éruption importante et qui avait bloqué les avions pendant une semaine sur l'ensemble de l'Europe. Bon, je pense que tout le monde s'en souvient. Alors, ce n'est pas le même. Cela, c'est le Vakna-Yokut, que le volcan qui a fait bloquer les avions s'appelait Leia-Fiaia-Yokut. Le mot Yokut veut dire glacier en islandais. Alors, voilà, du coup, quand il y a une éruption de ce type-là, c'est des scènes un peu d'isolation. Voilà, c'est un volcan en Papouasie, le Tavurvur, qui a recouvert de cendres la ville de Rabaule, qui a été entièrement détruite. Vous voyez, bien sûr, c'était une ville d'un pays pauvre. Donc, c'était des maisons qui étaient de tôles, de planches, enfin, entièrement détruites par le poids de la cendre. On voit encore à l'arrière-plan le volcan toujours en éruption. Et là, c'est une photo gag. Et bien, en fait, je suis assis sur la chaise de l'arbitre de tennis. C'est-à-dire que c'est des chaises, vous savez, qui sont perchées pour que l'arbitre ait une vue panoramique, en général, de 2-3 mètres de hauteur. Et bien, puisque c'est au niveau du sol, ça prouve qu'il y a, sous la chaise, 3 mètres de cendres. Donc, la ville, cette partie de la ville est recouverte de cendres. On voit, d'ailleurs, à l'arrière-plan, des installations sportives, ici, à différents endroits. Voilà, donc, on voit ce qui se passe. C'est une ville qui est quand même... ou une partie de la ville qui est en partie grillée de la carte. Alors là, c'est une photo qui avait été faite à l'époque, en Papouasie. Voilà, des avions cloués au sol. C'était avant l'éruption islandaise. Mais on sait depuis très longtemps, nous, les volcanologues, que, bien sûr, une éruption pose problème. D'ailleurs, là, encore récemment, on apprend qu'il y a un volcan des îles aléoussiennes qui est en éruption. Les îles aléoussiennes, c'est perdu dans le nord du Pacifique, entre l'Alaska et le Kamchatka. Mais il y a une alerte pour les avions, parce qu'une éruption importante sur les îles aléoussiennes, ça peut être sur un trajet aérien, peut-être entre le Japon et les États-Unis, ou autre. Et à ce moment-là, bien sûr, vous prévenez les pilotes de ne pas passer dans le panache. Donc, il y a en permanence des états d'alerte, des annonces d'alerte, pour que les voies aériennes soient modifiées en fonction des panaches volcaniques. Alors, justement, ces colonnes éruptives, donc c'est un ensemble, un mélange de gaz, de particules, qui montent à des hauteurs plus ou moins importantes, donc de 500 mètres au Stromboli jusqu'à 50 km. Et bien sûr, plus ça monte haut, plus ça va loin, parce que c'est pris par des vents. Puis, dès que ça passe dans la stratosphère, donc au-dessus de 12 km dans les pays tempérés, c'est pris en charge par ce qu'on appelle des jet streams, c'est-à-dire des courants de haute atmosphère, qui vont à 100 km heure, et qui emportent les cendres sur quasiment l'ensemble d'un hémisphère. Alors ça, pour illustrer ça, justement, c'est le volcan Tungurawa en Équateur, un très gros volcan qui est actuellement en éruption également. Donc, pour avoir une idée, le sommet du volcan est à 5000 mètres, et le panache monte à 5 km. Donc là, c'est des éruptions qui ressemblent un petit peu aux éruptions du Vésuve, donc on les appelle pliniennes, parce que Pline l'Ancien et Pline le Jeune avaient observé l'éruption du Vésuve qui avait détruit Pompéi. Les éruptions en type stromboliennes s'appellent stromboliennes. Alors voilà, une colonne éruptive s'est formée d'une colonne, vous voyez, qui est double. Il y a une première partie qui est verticale, puis une deuxième partie qui est horizontale. et donc ça a une forme souvent de champignons ou de parapluies. Et c'est formé de cendres, de pierres ponts, c'est-à-dire qu'il y a un panache qui peut... Alors là, il n'y a pas d'échelle, on fait une échelle vague 10 à 50 km. Ça varie bien sûr selon le type d'éruption. Alors comment ça marche ? Alors voilà un autre document, donc qui est proposé par OSPAC, un de mes collègues volcanologues mais mathématiciens également. Eh bien voilà, en fait, il y a trois zones dans une colonne. Il y a une zone d'éjection qui va très vite, une zone de convection qui va moyennement vite, puis une zone au contraire d'extension latérale. Pourquoi ? On voit ici la vitesse. Vous voyez, la vitesse est très forte, elle diminue brusquement au début, elle reste constante, puis elle diminue à nouveau. Au début, eh bien, c'est la vitesse d'éjection, parce qu'on a une surpression en profondeur, donc c'est la colonne qui jaillit d'un seul coup et qui donc a une vitesse très forte mais qui diminue rapidement. Puis, pendant toute la partie médiane, eh bien, on se rend compte que la densité de la colonne est inférieure à la densité de l'air ambiant. Et pourquoi ? Parce que la colonne est chaude. Elle monte comme un ballon d'air chaud. Donc toute cette partie-là, c'est une montée uniquement par thermique, parce que la colonne est plus légère, parce que moins chaude, parce que plus chaude. Puis après, arrivé là, on a la neutralité de densité, la température devrait la même, donc à ce moment-là, la colonne ne peut plus monter vraiment. ce moment-là, elle monte encore un petit peu, mais surtout, elle s'étend. Et cette limite-là, c'est une limite souvent d'inversion de température. Ça peut être la limite de la stratosphère. Et c'est là-dessus que la colonne se repose, coule littéralement, comme s'il y avait une sorte de miroir à un niveau donné. Et la colonne s'étale très vite. Et bien sûr, après, les cendres retombent tout autour du volcan. Alors voilà un cas réel au Mont Saint-Hélène, au Mont Saint-Hélène aux États-Unis, où ça a été filmé, photographié, et de minutes en minutes. Donc qu'est-ce qui se passe ? L'éruption commence à 8h32. À 8h42, le panache est déjà monté d'environ 15 km, en 10 minutes. Puis là, on arrive à un niveau de neutralité. Donc on est dans la stratosphère. Et en 3 minutes, entre 8h42 et 8h45, le nuage s'étale de 25 km d'un côté et de 50 km de l'autre. Donc imagine le spectacle, en 3 minutes, un panache qui fait 50 km et qui prend sa forme un champignon. Alors pourquoi ? Parce que justement, et bien le panache, il arrive au niveau de la tropopose, qui est la limite entre la troposphère et la stratosphère. Donc c'est une limite d'inversion de température qui fait que les temps s'étanchent. Donc la colonne coule littéralement sur ce miroir invisible. Et si je reprends maintenant la carte de Sainte-Hélène, mais d'heure en heure. Tout à l'heure, 8h32, 8h45, ça fait 25 à 50 km. Mais de 2h en 2h, et bien on voit que le panache s'étale d'un seul côté à cause des vents. et il parcourt 1 000 km, donc sur 4 États américains, en 10 heures. Donc le panache entraîné par les courants de l'atmosphère se propage à 100 km à l'heure. C'est-à-dire que si quelqu'un prend une voiture et est dans cette direction-là, il voit le panache qui va aussi vite que lui et reçoit des cendres durant tout son trajet. Alors là, moyennant quoi ? Et bien on retrouve des répartitions de cendres de volcans plus anciens. On se rend compte que la chaîne des puits a pu, dans le passé, expliquer des cendres jusqu'en Suisse et même plus loin. On retrouve des cendres dans la chaîne des puits dans les lacs suisses et que des volcans allemands ont pu arroser la Belgique, le Luxembourg et le partout de la France. On retrouve justement ces cendres-là, notamment dans les lacs où elles sont bien conservées. Alors voilà un document qui montre justement que ce volcanisme, c'est un effet très court d'une cause très longue. C'est à l'échelle de la géologie de la Terre, des plaques qui bougent, donc vous voyez, ça se chiffre en 100 000 ans, un million d'années, une chambre abattée qui se remplit, qui se transforme, et puis quand l'éruption a lieu, elle peut se faire en 10 heures. Donc le volcanisme, c'est une cause brève d'un effet continu, une conséquence brève d'une cause continue, et c'est également un échange entre la profondeur, la surface et l'atmosphère. Donc c'est étudié par différentes branches de la science. On peut prélever des cendres à nos microscopes, on peut étudier des images de satellites, on peut aller voir s'ils passent dans les glaces, on peut faire des prélèvements, voilà. Donc c'est effectivement une science un peu charnière qui demande, comme j'ai dit, de la physique, de la chimie, de la géologie bien sûr, d'études des roches, l'étude des gaz, des études aériennes, des études de satellites, voilà. Et puis maintenant, effectivement, les progrès s'améliorent d'année en année. Bon, là je vais passer. Et moyennant quoi, on est arrivé maintenant à proposer une échelle d'intensité des volcans, comme pour les magnitudes sismiques. Vous savez que les séismes ont des valeurs, des magnitudes, une échelle de riche terre. On a fait pareil pour les volcans, c'est un travail de New Hall et Self. On voit en fait, on a 8 degrés de 0 à 8, enfin 9 degrés de 0 à 8, et avec des paramètres. Donc vous voyez, par la hauteur du panache, je vous disais, gentil, c'est le mot que j'ai repris, 100 mètres, mais ça va jusqu'à 25 kilomètres. Les volumes émis, au début on parle en mètres cubes, en milliers de mètres cubes, après on parle en kilomètres cubes, et après en milliers de kilomètres cubes. Donc chaque fois, c'est au moins de 10 fois. Donc comme pour l'échelle sismique, quand on gagne un niveau, eh bien on multiplie par 10, l'intensité de l'éruption. Et là, il y a des exemples. Et donc le Kiloéa, c'est gentil, le Stroboli, c'est encore pas trop méchant. Et après, on a des éruptions canacrismales. Le niveau 6, c'est le Krakatoa, en Indonésie. Le niveau 7, c'est le Tambora, en Indonésie. Le niveau 8, c'est une éruption préhistorique à Yellowstone, qui a dû faire des dégâts immenses, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'humains dans le secteur. Alors, troisième type. On a vu, premier type, les coulées de lave. Deuxième type, les projections, avec toute une variante entre 500 mètres et 50 kilomètres. Alors, troisième type, c'est encore différent, c'est encore plus violent. C'est une éjection brutale et dirigée d'un nuage de gaz brûlant qui transporte en suspension des cendres et des blocs. Donc, imaginez, ici, nous sommes au Saint-Hélène, dans l'état du Washington, aux États-Unis, au tout-ouest, vient vers nous un nuage brûlant à 500 degrés qui descend à 400 km à l'heure. Donc, bien sûr, toute fuite est illusoire, contrairement à une coulée de lave. Donc, il y a 100% de victimes, seule réponse possible pour les volcanologues, c'est l'évacuation préalable. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors, voilà, donc, une telle nuit ardente. Alors, ces nuits ardentes, voilà, après la nuit ardente, le Mont Saint-Hélène, qui est donc décapité. Avant, il était pointu à 3000 mètres, il était plus de 2700 mètres, perdu 300 mètres. Un cratère en fer à cheval défendrant avec un dôme au milieu et devant, sur Spirit Lake, flottent les troncs de conifères qui ont été soufflés par l'éruption telle fœtu de paille. Voilà, donc, en dessin, en général, il y a un dôme qui est au sous le cratère. Donc, l'éruption est latérale. Donc, elle a d'autant plus de force que la pression résiste et avance entre un nuage avec des blocs et donc, c'est un nuage très lourd. Et puis, s'il y avait des gens, ils sont bien sûr asphyxés, ils sont brûlés, mais également percutés par des blocs à très grande vitesse. Donc, il n'y a pas de survivants. Sauf exception. Justement, la montagne Pelée, volcan français en Martinique, qui a été le siège d'une terrible nuit ardente en 1902, le 8 mai, qui a tué les 28 000 habitants de la région de Saint-Pierre, sauf deux survivants miraculés, justement, un prisonnier dans sa cellule et un cordonnier dans son échoppe. Mais c'est exceptionnel, ces deux miraculés pour 28 000 victimes. Donc, bien sûr, la montagne Pelée maintenant est extrêmement surveillée par un observatoire permanent qui est gérée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par des gens qui se relaient. Voilà une photo prise par Alfred Lacroix des ruines de Saint-Pierre après l'éruption. La montagne Pelée est encore active. D'ailleurs, il y a une aiguille de lave qui en sort à son sommet. Donc, il y a une photo qui a dû être prise en 1903-1904. Alors, souvent, justement, après une nuit ardente où tout le gaz est sorti, le magma qui reste est dégazé, mais il est visqueux. Donc, souvent, après la nuit ardente, sort une sorte de dôme. Donc, voilà, si nous sommes ici à Saint-Vincent, une autre île des Antilles avec un volcan, et bien, dans le cratère où la Caldera, et bien, on a un dôme de lave qui se rend en place un peu comme du dentifrice parce qu'il est visqueux, mais dégazé. Donc, ça, c'est bon signe. C'est un peu la fin de l'éruption. Alors, voilà une forêt aux Antilles après le passage d'une nuit ardente. Bon, là, je vais passer. Alors, bien sûr, ces nuits ardentes, comme ici à Montserrat, ont quand même l'avantage, c'est qu'elles agrandissent l'île. Donc, vous voyez, ici, on a une nuit ardente qui a dévalé une vallée à Montserrat-Antilles, mais qui augmente l'île d'une certaine quantité d'hectares. Par contre, voilà la ville de Plymouth, la capitale de Montserrat, qui est devenue ville fantôme, recouverte d'un un seul de sang, on dit que souvent c'est la Pompéie moderne. Heureusement, les 8 habitants ont pu être évacués au préalable. Donc, il y a eu 20 victimes, malheureusement, en périphérie de la zone, mais la majorité des gens ont pu être sauvés. Voilà ici une carte, donc par mon collègue Cole et collaborateurs, des nuits ardentes. Vous voyez, elles partent dans toutes les directions, mais elles sont toujours orientées. Donc, il y a des nuits ardentes qui partent, donc là, du côté de l'Est, d'où dans l'Ouest, dans différentes directions, avec différentes dates. Voilà, mais finalement, tout est arrosé. Et vous voyez, la ville de Plymouth, la capitale, qui a reçu, effectivement, peut-être pas vraiment la nuage d'un sensu stricto, mais en tout cas, le nuage brûlant associé. Alors, les caldéras, ce sont d'immenses cratères qui résultent du trou laissé par le magma vacant. Quand le magma s'en va, il reste sous le volcan une cavité. C'est la chambre magmatique qui est en partie vidée. Et donc, au-dessus, il y a une sorte de cloche qui se forme et à un moment donné, il n'y a plus assez de pression. Donc, l'ensemble s'effondre et le volcan s'effondre dans une éruption. Je pense que c'est une caldéra. C'est une caldéra qui peut avoir jusqu'à 10 km de diamètre, voire plus. Donc, voilà ici, une caldéra aux Açores, à Fayal, qui fait quelques kilomètres de diamètre. Donc, c'est l'effondrement du volcan après l'éruption. Vous voyez, alors que dans la caldéra, un petit volcan ici prend naissance. Une autre caldéra en Islande. Donc, en arrière-plan, c'est ça, la caldéra. Elle fait 5 km. Elle résulte d'une éruption majeure qui a eu lieu en 1875. Et devant, c'est un petit cratère, au contraire, avec un lac d'eau chaude. Donc, on peut se baigner dans l'eau chaude au milieu de la glace et de la neige en Islande. Alors, voilà, c'est une autre caldéra en Indonésie, remplie de volcans. Donc, la caldéra, en fait, le bord de la caldéra, c'est ici. Et dans la caldéra, il y a un nouveau volcan qui ont pris naissance, le Bromo, le Batoc, et, à l'arrière-plan, le Sémiru, en pleine éruption. Donc, l'Indonésie, c'est un territoire extrêmement volcanique. Une caldéra, encore, aux Açores, donc à San Miguel, occupée par des lacs. Bon, là, je passe. C'est une caldéra sous-marine, mais je vais passer. Et voilà, donc, les tailles des grandes caldéras dans le monde. Donc, vous voyez, par une caldéra de Santora en mer Égée, elle fait environ 8 km de diamètre. Le topo, c'est plutôt 15 km en Nouvelle-Zélande. La plus grande caldéra, elle est à Sumatra, c'est 100 km par 30. Donc, imaginez la catastrophe. C'est une éruption qui a eu lieu il y a 75 000 ans et qui a libéré presque 3 000 km3. Et, d'ailleurs, elle s'est occupée par un lac, une île au centre du lac. C'est gigantesque. Je suis allé là-bas, c'est tellement grand qu'on ne voit pas l'autre bout. On se rend à peine compte que c'est volcanique. On voit un lac qui a l'air gigantesque. Alors, voilà comment ça se passe. Donc, un travail de truite et sparse. Donc, l'éruption centrale, complètement latérale. Puis, comme le magma se vidange, après, il y a un trou, donc effondrement. Et en effondrant, il y a des éruptions plutôt latérales que centrales. Donc, premier stade, éruption centrale. Deuxième stade, éruption latérale. C'est les classiques quand il y a une caldera qui s'effondre. Là, je vais passer. Alors, quatrième type. Quatrième type de risque. Un, les coulées de lave. Deux, les projections. Trois, les nuards dents. Quatre, les gaz. Les gaz volcaniques, bien sûr, sont brûlants, sont asphyxiants. Ils peuvent donc, à eux seuls, créer des problèmes, faire des victimes. Donc là, c'est illustré par un volcan au Kamchatka, le Mutnovski. Donc, lui, qui n'est pas un volcan à risque parce qu'il est inhabité. C'est un volcan à aléas, on va dire, qui libère, vous le voyez ici, des gaz soufrés qui sortent d'un orifice ici. Donc, c'est surtout du dioxyde de soufre à haute température. Ici, à Vulcano, eh bien, on a du soufre qui a été déposé. Les fumeroles sortent par ici. Elles sortent à 700 degrés pour ne pas mettre son doigt dedans. Et elles déposent du soufre natif tout autour. Et ces fumeroles, bon, ben, sont témoins de la clinique du volcan. Et bien sûr, en quantité, elles peuvent brûler et asphyxier. Donc, il y a un cas assez célèbre, dramatique, qui est le lac Nyos au Cameroun. C'est un lac de cratères, qui occupe un cratère. Et en août 1986, ce lac a libéré quantité de gaz carbonique mortel provenant d'en dessous du lac, du volcan en dessous du lac. Et ce gaz carbonique, qui est incolore et inodore, est plus lourd que l'air. Donc, il s'est répandu autour du volcan, sans faire de bruit, sans être visible, sans rien sentir. Et il a coulé dans les vallées autour du lac. Et donc, il a recouvert des villages entiers. Et les gens ont été asphyxés pendant leur sommeil. Ils ont été retrouvés le lendemain. Tout était intact. Mais bien sûr, ils étaient morts dans leur sommeil, y compris le bétail, y compris les animaux domestiques, les araignées, les fourmis, les insectes, les oiseaux. Tout être vivant était mort. On a pu ainsi reconstituer exactement la limite du gaz létal. Alors, depuis, comme des sondages ont montré qu'il restait dans le lac l'équivalent de 20 fois l'éruption en 1986, qu'il y avait donc une véritable épée de Damoclès au-dessus de nombreux villages et même jusqu'au Nigeria, à 100 km de là, un système ingénieux a été prévu, en collaboration entre plusieurs pays, bien sûr le Cameroun, la France, Etats-Unis et Japon, pour pomper les eaux du lac petit à petit. Donc, il se forme un geyser quasiment naturel qui libère de l'eau et du gaz à petite dose. Il faut savoir que le champagne, l'eau périer, enfin l'eau gazeuse, contiennent du gaz carbonique à des doses non mortelles, qu'on respire actuellement du gaz carbonique à dose de 0,03%. Donc, à petite dose, le gaz carbonique n'est pas mortel. Donc là, il sort petit à petit. J'ai eu l'occasion d'aller sur la barge et de mettre ma main dans le jet d'eau. Il n'y a pas de problème, on n'est pas incommodés. mais il va falloir plusieurs années pour vidanger complètement le lac, en monitorant tout ça tout très bien parce que le risque, ça serait de déclencher une nouvelle éruption. Donc, bien sûr, il y a dans la pompe qui est en dessous, il y a des capteurs qui captent en permanence la pression au cas où il y avait un problème d'évacuer les gens parce qu'on n'est jamais à l'abri quand on joue un peu les apprentis sorciers entre guillemets de déclencher une éruption. mais là, bien sûr, c'était pour la bonne cause, c'était pour, effectivement, on va dire, sauvegarder toute une région. Cinquième type de risque. Alors là, on a eu quatre types de risques on va dire assez directs, on va dire qui sont primaires. C'est le volcan qui détruit, c'est le volcan qui tue, c'est le volcan qui fait des dégâts, donc c'est assez simple à comprendre et donc également à envisager, comme quand on fait du secourisme. Mais il y a aussi des risques qui sont des risques différés dans le temps ou dans l'espace. Alors, par exemple, ici, bien, c'est le cas du Pinatubo aux Philippines qui a connu une éruption importante, donc le volcan a été recouvert entièrement d'une grande quantité de cendres en position instable, est arrivé à quelques semaines après la saison des pluies. Moussons, typhons, cyclones, ouragans, donc beaucoup de cendres plus beaucoup d'eau, ça fait beaucoup de boue. Cette boue dégouline sur les flancs des volcans, c'est ce qu'on voit ici, on a des quantités de niveau de boue les uns sur les autres qui ont été resculptées par l'eau et par l'érosion et recouvrent les villages au pied du volcan. On appelle ça des coulées boueuses, également, on appelle ça, en termes scientifiques, on appelle ça des lahar, L-A-H-A-R, qui est un mot indonésien qui maintenant est retenu dans la communauté internationale. Donc des lahar, comme ici au Pinatubo aux Philippines, c'est des coulées boueuses d'origine volcanique. Voilà ici un village, bas color, aux Philippines, recouvert par ces coulées boueuses, par ces sables mouvants, un petit peu. L'église émerge du village, mais on voit que les maisons ont de la boue jusqu'au toit, certaines étant également entièrement recouvertes. Donc bien sûr, gros dégâts matériels, puis également des gens peuvent être emportés parce que c'est des eaux lourdes, des eaux boueuses, donc entraînent les gens qui peuvent les noyer. Donc il y a eu une catastrophe en Colombie en 1985 qui avait fait 25 000 victimes. Alors voilà, par exemple, un lac de cratères, c'est le Malichémachik, qui est bleu turquoise. Là, c'est le zao au Japon qui est vergeade. Et bien sûr, un lac d'eau ou un lac d'acide qui est perché peut, s'il y a un effondrement latéral, faire des lards à grande vitesse parce qu'à ce moment-là, tout le lac se déverse d'un seul coup sur la région autour. Donc voilà, c'est des volcans qui sont très surveillés parce qu'un lac qui est suspendu en hauteur est un risque supplémentaire. Alors voilà justement un document à propos du fameux volcan colombien qui s'appelle le Nevado del Ruiz. C'est une carte de risque qui avait été faite par mes collègues colombiens, donc Cepeda et collaborateurs, des risques qui avaient été faits le 14 novembre, il me semble, et qui montrent les risques possibles notamment, avec ces petits ronds, ce sont les risques de lahar, vous voyez, qui peuvent parcourir jusqu'à 60 ou 80 kilomètres de part, vous avez ici l'échelle, 20 kilomètres là, 80 kilomètres ou 60 kilomètres de part d'eau du volcan. Et malheureusement, les lahars se sont faits exactement comme la carte malheureusement. Donc, manque de temps, manque de moyens, bon, on ne peut plus refaire maintenant, on ne peut pas revenir en arrière, mais ce risque avait été tout à fait anticipé, mais on n'avait pas pu faire ce qu'il fallait. Bien sûr, maintenant, on ferait différemment. chaque catastrophe, bien, apprend, bien sûr, tragiquement, mais après, c'est aussi une expérience nouvelle et surtout que ça ne se renouvelle pas. Sixième type de risque, ce sont les instabilités. Donc, on sait très bien que toute montagne est instable, peut donc glisser, a fortiori un volcan qui tremble, qui est sismique, qui a des fumeroles, qui a des failles, donc des altérations. Donc, ici, on a le dôme du Merapi Indonésie, qui est dans un cratère en fer à cheval, en position instable, et qui s'effondre régulièrement. En s'effondrant, il libère des gaz qui sont en dessous, qui auto-entretiennent l'effondrement. Donc, le simple glissement de terrain prend rapidement des allures d'avalanche, type avalanche de neige, mais ici, on parle d'avalanche ardente. Donc, ça va beaucoup plus loin qu'un simple éboulement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les instabilités. C'est le sixième type de risque volcanique. C'est quand on a affaire à un volcan côtier ou insulaire, il peut mettre en mouvement des masses d'eau qui peuvent déferler au loin et ravager des côtes et noyer des personnes. C'est ce qu'on appelle des raz-de-marée ou tsunamis d'origine volcanique, sachant qu'ils peuvent également être d'origine sismique, comme au Japon récemment. Donc, on a vu sept types de risques. Ici, au Japon, une affiche sur une plage annonçant les risques de tsunamis. Donc, s'il y a des vagues anormales, au lieu de faire des photos, allez vite vous mettre à l'abri, en hauteur si possible. Donc, on a identifié ensemble sept types de risques, bien différents par leur intensité et par leur modalité. 4 primaires immédiats, les laves, les projections, les nuits ardentes et les gaz. 2 différés dans le temps, c'est les coulées boueuses et les glissements, ça peut se passer une semaine, un mois, un an, dix ans après l'éruption. Et le septième risque, différé dans l'espace, ce sont les tsunamis ou raz-de-marée qui peuvent détruire à distance, à mille ou dix mille kilomètres de distance du point de départ. Quand il y a un séisme ou un volcan en éruption au Chili, il y a une alerte à Hawaï, au milieu du Pacifique, à quinze mille kilomètres, en disant, attention, dans quinze heures, un tsunami peut arriver parce qu'un tsunami, ça va entre 800 et 1000 à l'heure sur l'océan. Alors voilà, le problème a été posé, on l'a posé ensemble. Donc comment les volcanologues vont-ils faire face le challenge de la volcanologie moderne ? Donc d'abord savoir que ces risques volcaniques ne datent pas d'aujourd'hui, que depuis que l'humanité existe, les sociétés ont été confrontées à ces risques volcaniques. Ici, l'île de Santorin qui a connu une éruption majeure il y a 3500 ans en Grèce antique. Voilà donc la caldéra de Santorin telle qu'elle est aujourd'hui avec le haut centre, un immense cratère et on pense que cette éruption a eu des dégâts et des impacts jusqu'en Crète, en Turquie et en Égypte. Certains pensent que les récits bibliques des plaies d'Égypte seraient liés à Santorin. Le soleil qui se voile, c'est parce qu'il y a des cendres. Le Nil qui devient du sang, c'est parce qu'il est devenu toxique par les cendres férugineuses de retombées. et Moïse qui ouvre la mer Rouge, ça pourrait être un tsunami. Donc bien sûr, tout ça a été un peu arrangé, modifié, amélioré, mais manifestement, il s'est passé quelque chose de pas normal il y a 3500 ans dans la Méditerranée est-orientale. Alors voilà les restes de la ville minoenne d'Acrothiri qui témoignent de cette magistrale et formidable éruption qui avait fait donc une catastrophe à l'époque. Bon, je vais passer, ça c'est justement les dépôts des dépôts de Santorin. Plus récemment, début de l'ère chrétienne, 79 au roi Jésus-Christ, le Vésuve détruit Pompéi. Premier témoignage, le Pline le Jeune qui écrit deux lettres à Tacite qui font encore référence. Alors voilà, on a pu reconstituer la hauteur de la colonne du Vésuve. On voit que l'éruption se fait en moins de 24 heures. Elle commence le 24 du mois à 13 heures pour s'unir le 25 du mois à 8 heures. Vous voyez, donc, en 19 heures... Non, il y a 5 heures, vous savez, à 19 heures, tout est dit. La colonne monte jusqu'à 15 km puis atteint 32 km. Puis des nuées ardentes commencent à être produites l'avant-dernière détruisant Pompéi. Alors, l'impact climatique. Donc, tous ces volcans qui crachent des cendres, qui crachent des gaz dans l'atmosphère peuvent modifier le climat. Alors là, c'est illustré par le Laki qui a fait une éruption majeure en Islande en 1783 qui a modifié le climat en Europe pendant 4 ans. Il y a des relevés barométriques météorologiques de l'époque qui montrent qu'il y a eu des étés pourris en Europe, qui a eu une surmortalité liée à des gaz délétères, un nuage nauséabond qui a un petit peu recouvert l'Europe. Voilà la fissure de Laki en Islande. Également, l'éruption récente du Pinatubo en 1991 qui a donc expédié un passage jusqu'à 40 km de hauteur a modifié le climat. Ça a été mesuré. Alors, paradoxalement, un volcan refroidit. Pourquoi ? Parce qu'il expédie des cendres dans l'atmosphère et ces cendres arrêtent les rayons solaires. Donc, il y a moins de soleil qui arrive sur le sol. Donc, quand il y a une grosse éruption, les cendres filtrent en partie les rayons solaires et donc il y a des baisses de quelques dizaines de degrés. Ça a été mesuré au Pinatubo en 1991. Voilà. Dans l'hémisphère nord, eh bien, on avait une épaisseur optique dans l'aérosol qui a augmenté drastiquement. et ça s'est traduit par une baisse de 4 dixièmes de degré amortie sur 4 ans. Donc, dans tout l'hémisphère nord. Enfin, l'hémisphère, nous disons entre 30 degrés nord et 20 degrés sud. Sur une grande bande de latitude. Et voilà. Donc, on peut passer, c'est un peu la même chose, montrer qu'il y a des anomalies donc des températures qui suivent une éruption majeure. et on parle également parfois de super volcans, de super éruptions. Donc, dans le passé, on a vu des éruptions mille fois plus fortes que celles qu'on connaît. Donc, qu'on doit avoir des effets mille fois plus violents. Et on pense que certaines super éruptions de 1000 km3 auraient pu abaisser la température d'un hémisphère de 15 degrés pendant une dizaine d'années. Donc là, ça devient une véritable catastrophe écologique. Et quand c'est 4 dixièmes de degré, bon, on ne s'en rend pas trop compte. Mais 15 degrés sur 10 ans, c'est une catastrophe. On pense que si une éruption de Yellowstone que l'on voit ici se reproduisait, eh bien, on pense que les ports de Danvers et d'Ambourg seraient englacés. Il y aurait une catastrophe écologique. Alors voilà. Donc ça, c'est des vues de Yellowstone qui est un des super volcans très surveillés qui a fait des éruptions, qui a fait 3 méga éruptions au cours des deux derniers millions d'années. Et voilà, cette fameuse caldéra de Yellowstone. Donc un autre document de Christian Sen. Une caldéra qui fait 80 km de long et 60 de large. Tous ces rouges, ce sont les geysers et les sources thermales. Il y en a à peu près... Il y a 10 000 sources thermales et 300 geysers. Et, eh bien, effectivement, cette caldéra résulte d'éruptions majeures qui ont eu lieu il y a 2 millions d'années, 1 million d'années, 600 000 ans. Et on n'est pas là d'une future éruption. Ce n'est pas sûr de perdre l'actualité, mais ça peut se produire aussi bien dans l'année que dans 100 000 ans. Alors voilà une petite photo gag qui a été faite par ma femme Isabelle qui est l'illustratrice. On parle souvent d'hivers volcaniques qui auraient peut-être été à l'origine de la disparition des dinosaures. Donc c'est une hypothèse qui est sérieuse parce qu'il y a eu, il y a 65 millions d'années, des crises volcaniques majeures, notamment en Inde, aux Descamps, qui ont duré 500 000 ans. Donc on pense qu'il y a dû y avoir un changement complet de climatologie, de météorologie, donc d'écosystèmes et que les reptiles, les dinosaures qui étaient géants, nous-mêmes d'autres, n'ont pas pu s'adapter à ces modifications climatiques. Donc là, on l'a mis de façon un peu gag, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je suis grenoblois et j'ai connu des Jeux Olympiques en 68. dans notre tyrannosaure, il a des chartes des Jeux de Grenoble, 68. Voilà. Alors, dernière partie, comment est-ce que les volcanologues vont faire face à tout ça ? Quel est le challenge de la volcanologie moderne ? Donc bien sûr, d'énormes progrès, moi j'ai 35 ans de volcanologie derrière moi, on va dire, quand je repense à ce qu'il y avait au début, ça semble être la préhistoire, et ça veut dire que dans 35 ans, ça sera encore beaucoup plus performant qu'aujourd'hui, mais on vit aujourd'hui. Alors voilà, par exemple, au pied du Yassour, au Vanuatu, à Océanie, une station mobile en kit de surveillance volcanologique, donc qui vit en direct, en live, comme on dit. Comment ça marche ? Des panneaux solaires qui captent l'énergie, donc autonomie de la station, des sismographes qui mesurent les déformations et les vibrations du sol, un thermomètre qui mesure la température du sol et un tuviomètre qui mesure les précipitations. Tout ça, c'est enregistré en direct, en permanence, et c'est envoyé par l'antenne, par radio, à l'observatoire à la capitale Port Vila, qui peut suivre en direct cette station, mais également d'autres stations et sur plusieurs volcans. Si un paramètre devenait anormal, température qui s'élève, beaucoup de si micro-séismes, eh bien les volcanologues viennent sur place, rajoutent d'autres appareils, font ce qu'il faut, puis s'il y a trop de choses anormales, ils sont amenés à prévenir les autorités pour envisager une évacuation. Et voilà, donc vous voyez, cette surveillance en permanence, alors ça, c'est relayé par un observatoire. Tout à l'heure, je parlais de la montagne Pelée. Voilà l'observatoire du manque décadé, donc en Martinique, face à la montagne Pelée, qui est gérée par l'Institut de Physique du Globe, dans lequel, en permanence, du personnel se relaie pour veiller sur toutes les données de tous les capteurs qui sont répartis autour de la montagne Pelée. Et c'est à ce prix que les Martiniquais peuvent dormir sur leurs deux oreilles parce que, s'il y avait la moindre anomalie, immédiatement, quelqu'un donnerait l'alerte et puis, en fonction du type d'anomalie, on irait jusqu'à l'évacuation éventuelle. Alors voilà, ici, nous sommes dans l'observatoire de Montserrat, le Montserrat Volcano Observatory, donc aux Antilles, au nord de la Guadeloupe. Paul Cole, son directeur, justement, qui veille sur certains capteurs. ce qu'on voit ici, c'est en fait, une caméra thermique. Donc on voit le dôme de la Souffrière, donc thermique, donc on voit effectivement, même si à la nuit il semble inactif, on voit qu'il est en train d'activité puisqu'on a ici des anomalies thermiques bien visibles. on a ici, on va continuer, excusez-moi, on a ici un sismographe, on va dire là, typique, un ancien modèle avec un stylet et puis, une feuille de papier qui enregistre tout ce qui marque par le stylet puis maintenant, tout le monde a ça par ordinateur, donc on a des écrans en permanence où on peut suivre les vibrations du sol. Donc là, je vais prendre un exemple, actuellement, il y a une crise sismique au sud des Canaries dans l'île d'El Hierro depuis un an et demi. Donc voilà ici, un relevé de l'Instituto Geografico-National Espagne du 7 octobre 2007, 2011, excusez-moi, 7 octobre 2011. On voit heure par heure les vibrations du sol, donc de 0 heure à 1 heure en bleu, de 1 heure à 2 heures en vert et vous voyez que chaque mouvement du sol est enregistré. donc là, le 7 octobre, on a beaucoup d'événements et parfois, on en a 10 par heure. Vous voyez ici, alors quand un événement est assez grand, c'est une magnitude de 2 à 3, c'est inquiétant pour un volcan. Quand c'est du petit, c'est de 1 à 2, mais bref, à la fin, certains jours, il y avait 200, 300, 400 événements sismiques. Donc une éruption se préparait. L'éruption a lieu 3 jours plus tard. Alors là, c'est le 10 octobre. Alors voilà l'arrangement du 10 octobre. Au petit matin, et bien voilà, vers 0, 1, 2, 3, 4, à 4h15, et bien le signal commence à devenir continu, on parle de trémor, c'est-à-dire un frémissement, et il augmente et augmente, puis il devient complet, il sature, il sature le sismographe, l'éruption à débuter. C'est une éruption sous-marine qui a commencé donc au sud de l'El Hierro, qui a commencé le 10 octobre et qui a duré, on va dire, plusieurs mois. Depuis, l'éruption s'est arrêtée, mais il y a toujours des signaux. Aujourd'hui, il y avait encore un, hier, il y avait encore un micro-séisme, il y en a toujours de temps en temps. Donc l'éruption, va-t-elle s'arrêter, va-t-elle reprendre ? Il y a toujours une pré-alerte, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, un autre événement, voilà, toujours sur ce même site, sur ce même enregistrement. Ça se passe, alors là par contre, récemment, ça se passe le 5 janvier 2013, et on a un immense événement. Alors, on pourrait dire, oh là là, le volant est en train d'exploser. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est un événement, vous voyez, qui commence sur une heure, qui se prolonge, qui dure plus d'une heure. C'est, en fait, l'enregistrement d'un séisme lointain, mais très violent, qui a eu lieu en Alaska, magnitude 7,7. Et on l'a enregistré, donc, on va dire, deux heures plus tard, et effectivement, comme il est longtemps, il met longtemps à se calmer. Donc, pendant longtemps, la Terre oscille. Donc, d'abord, régulièrement, que ça se calme, il y avait sur plus d'une heure, une heure et demie de mouvements enregistrés à distance. Donc, c'est vrai que l'ensemble des réseaux sismiques mondiaux enregistrent l'ensemble des séismes qui ont lieu à différents endroits, et on peut ainsi, comme ça, savoir ce qui se passe. Alors également, ici, des mesures de déformation sur l'Etna. Quand le magma monte, le volcan gonfle. Alors, de quelques millimètres, de quelques micro-radiants, c'est enregistré, donc là, je suis avec deux collègues italiens, donc, Biagio Puglisi et Youssef Puglisi, qui enregistrent des déformations sur l'Etna. Donc, de jour en jour, ils modifient des inclinaisons et voir si l'Etna monte, gonfle, c'est qu'une éruption se prépare. Voilà des mesures de température. Donc là, je fais des mesures de température au Kawaïdjan Indonésie, donc un peu comme un médecin qui prend la température d'un patient. On va dire que quelqu'un qui a 40 degrés a de la fièvre, eh bien, un volcan, c'est, mettons, 400 degrés. Si, alors, c'est pas le cas ici. Là, en général, les tumoroles, elles font 180 degrés. Mais si elles font 220 degrés, eh bien, c'est que le volcan de la fièvre, c'est que le volcan peut préparer une éruption, en tout cas, il y a une anomalie. Donc, c'est un facteur de plus de surveillance. Vous voyez ici, le soufre, en tous ces états, le soufre solide jaune, liquide rouge, gazeux, blanc jaunâtre. Puis, alors là, ça, c'est la combinaison, on va dire, mythique des volcanologues, donc, c'est une combinaison, bien sûr, un peu exceptionnelle, donc formée d'un tissu extrêmement résistant, qui est alluminisé. Donc, l'aluminium rejette la lumière, donc la chaleur. Et là, c'est un home protecteur, donc un système de casse intégré. Dessous, bien sûr, on porte un asque à gaz, et la visière, formée d'un verre triple, doublé d'une mince feuille d'or transparente, mais qui protège de la chaleur. Donc, on voit trop jaune à travers, mais par contre, ça protège les yeux. Alors ça, c'est pour les cas particuliers, de pouvoir prélever du magma sur place. On peut affronter des chaleurs de 500 degrés pendant quelques minutes, parce qu'on est quand même isolé. Ça ne dure pas très longtemps. Puis également, on peut oublier qu'un volcan, ça vit longtemps. Un volcan peut vivre 100 000 ans, 300 000 ans, 1 million d'années. Donc, de même que dans le cas d'un patient, on va voir un docteur. Le docteur va faire un nombre de mesures, tensions, le pouls, peut-être un scanner, etc. mais également, on va s'intéresser aux antécédents du patient. Avez-vous déjà eu l'appendicite ? Y a-t-il dans votre famille des cas de problèmes cardiaques ou rénaux ou respiratoires ? Parce que les antécédents sont importants. Même chose pour un volcan. Qu'a fait le volcan dans le passé qu'il pourrait refaire dans l'avenir ? Son passé parle pour lui, mais le volcan ne parle pas. Donc, c'est au volcanologue à le faire parler en prélevant des échantillons, de roches, en les analysant et en les datant. Là, je suis sur l'Etna avec mon marteau. Donc, le marteau, c'est l'outil du géologue, du volcanologue. Et on peut ainsi, en datant des roches rejetées par le volcan, ou les ponces, ou les cendres, reconstituer, en quelque sorte, le curriculum vitae du volcan et dire, ben voilà, ce volcan a fait découler de lave dans le passé, s'il en refait, il ne sera pas trop grave, ou bien, on peut même refaire, prévoir une simulation. Ce volcan, tel la montagne Pelée, cet après-midi, j'étais avec les élèves de Repération Capès de Serge du Pontoise, certains sont là, et je les remercie, justement, on a parlé de la montagne Pelée. Bon, la montagne Pelée, qui a fait des nuits ardentes en quantité dans le passé, eh bien, pourrait en refaire dans l'avenir. C'est pour ça qu'elle est extrêmement surveillée. On sait que la montagne Pelée, tôt ou tard, fera des nuits ardentes, peut-être dans le siècle ou dans les deux siècles à venir. Et c'est le cas de tous les volcans ontillés. Donc, retracer le passé du volcan, parce que quand on observe un volcan, même pendant 30 ans, c'est infime par rapport à sa vie qui est de 300 000 ans. Alors là, c'est mon collègue Jean-Claude Miskowski qui fait des prélèvements de ponces, sur la Pelée, justement, l'éruption P1, dont je vais parler cet après-midi. Eh bien, en fonction de la taille des grains ou des particules, on peut reconstituer l'énergie nécessaire à pulverser le magma. Donc, on peut reconstituer le scénario d'une éruption que personne n'a vue. Et c'est important, parce que c'est peut-être le scénario de l'éruption future. Donc, on peut reconstituer la taille des grains, l'énergie libérée, la durée de l'éruption, la hauteur de la colonne éruptive et bien sûr la répartition des dépôts. donc, on peut faire de la fiction à partir du passé. Mais une fiction raisonnée. Voilà, ici, ces fameux dépôts tamisés pour retrouver les tailles des ponces, des grains. Donc, on fait des courbes, bien sûr, cumulatives, statistiques, pour retrouver un petit peu le mélange de tout ça. puis des méthodes plus récentes, extrêmement performantes, par exemple, les méthodes satellites. Un satellite qui tourne inlassablement au-dessus de la Terre, survole le volcan toutes les quelques heures et on peut noter les anomalies, les changements. Ici, c'est une vue du satellite français Spot qui a pris une image du Sakurajima au Japon qui menace la ville de Kagoshima. Et bien, ici, donc, bien sûr, ce sont des fausses couleurs. Ce qui est rouge, en fait, c'est la végétation. Il y a aussi le panache qui monte. Eh bien, ici, on peut surveiller un volcan d'heure en heure et, en plus, si on a un système radar, on peut voir à travers le panache. C'est un panache où on cache le volcan que le radar, lui, il voit à travers. On peut voir est-ce qu'il y a un dôme en-dessous, est-ce qu'il y a des modifications morphologiques, est-ce qu'il y a un cratère qui s'ouvre, est-ce qu'il y a une caldéra. Voilà, donc, des événements modernes. Puis, également, ne pas oublier eh bien, la gestion des populations. En cas de crise, prévoir un plan hors-sexe, c'est-à-dire organisation des secours, avec des équipes d'urgence. Bien sûr, tous les moyens sont mis à disposition. Gendarmerie, police, l'armée, les pompiers. Comme ici, nous sommes à Zafferana, Etna, en crise. Eh bien, c'est les carabiniéries qui sont au bord de route, bien sûr, qui arrêtent la circulation. Mais également, la Croix-Rouge italienne, qui est prête à intervenir, avec des équipes d'urgence mobile, spécialisées, bien sûr, dans les brûlures, dans les asphyxies, dans les œdèmes, dans les obstructions de voies digestives ou respiratoires. Vous voyez dans quoi ? Eh bien, les gens vivent avec leurs volcans. Ici, en Équateur, en pleine crise volcanique du Tungurawa, que l'on voit à l'arrière-plan, eh bien, il y a un jeune qui se rend à son travail en vélo et qui a l'air, a priori, qui vit avec. Ici, la population qui a mis des masques mais qui continue à fonctionner, toujours en Équateur. Donc, c'est un petit peu la vie avec les volcans. Il faut savoir qu'il y a 500 millions de personnes qui vivent peu ou prou sous la menace des volcans. Donc, également, on a la mission de les prévenir. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas un niveau universitaire. Il y a des gens qui sont parfois même illétrés, il faut dire les choses. Donc, parfois, un simple dessin, ce qu'on appelle des cartoons, peuvent être utiles. Donc là, c'est le cas, un panneau en Équateur, une vigilance éruptive. Que faut-il faire avant, durant, pendant ? Donc, simplement, un dessin montrant que s'il y a un raz-de-marée, il faut monter quelques mètres, ça peut sauver des vies humaines. Donc, on a également des programmes de diffusion, de prévention, d'éducation, notamment auprès des plus jeunes, scolarisés, qui répercuteront auprès des parents. Voilà. Alors, pour finir, c'est un tableau que j'ai ramené d'Équateur, qui est chez moi et qui montre, justement, la vie des sociétés avec les volcans. Donc, c'est une famille qui vit en Équateur, qui vit avec ses animaux. Il y a une vigone, il y a un lama, il y a un mouton, il y a un chien, probablement. Et, en arrière-plan, un volcan omniprésent, c'est le Chimborazo, sous sa coiffe de glace et de neige, qui a l'air plutôt bonhomme. C'est vrai que les gens, en général, sont fiers de leur volcan. Alors, on pourra voir plus tard, peut-être une autre conférence, le volcan Bienfaiteur, qui existe aussi, mais c'est un autre domaine qui pourra peut-être être débattu lors de la discussion qui va suivre. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci. 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 Merci.